Le premier roman d'Alexis David-Marie Prométhée Vagabond, c'est le premier roman d'Alexis David-Marie et c'est avant tout l'histoire d'une amitié, une amitié un peu étrange et hasardeuse, celle qui lie Paul, un étudiant de la Sorbonne qui part à la fin du XVIIe siècle à la recherche de l'arpenteur, un théologien hérétique qui écrit des pamphlets horribles depuis l'Allemagne. Paul part à la recherche de cet homme, le découvre en Allemagne et décide de le ramener à Paris pour que son cas soit jugé. Et puis la guerre s'installant aux frontières entre la France et le Saint-Empire, les choses devenant compliquées, ils vont se lancer dans un périple à travers l'Europe et la France pour pouvoir revenir à la capitale. Prométhée Vagabond se situe dans la lignée de ces grands romans picaresques où il lie à la fois une vraie aventure, des périples, un voyage, des personnages haut en couleur et en même temps un véritable propos philosophique, un propos sur le monde qui est celui de confronter ces certitudes à la réalité puisque aussi bien Paul que l'arpenteur commence avec des idées très arrêtées sur ce qu'est le monde, l'univers et les lois qui le régissent et vont mettre à l'épreuve de la route, de la faim, du froid et de la violence qui est omniprésente dans l'Europe de cette époque, ces convictions de bureau on va dire. Et voilà, donc on les suit sur l'intégralité de leur parcours, ils vont faire de nombreuses étapes à Bordeaux, dans les Cévennes et remonter ainsi jusqu'à Paris et voir où le destin va les monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada